Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir David pour une interview autour des séjours d'immersion. Bonjour David. Bonjour Nathalie. Merci d'être là. En fait aujourd'hui ce qui va être super c'est qu'on va pouvoir parler de ce que c'est qu'un séjour d'immersion en France. Oui, merci de me donner la possibilité de le faire. L'idée de séjour en immersion c'est de recevoir des étudiants qui se puissent chez moi et qui puissent s'immerger dans la langue et dans la culture française au quotidien. C'est-à-dire parler français toute la journée avec moi et avec les personnes qui pourront croiser sur le gîte où on est. Oui, alors justement, où êtes-vous ? Parce que ça c'est un point très intéressant et important. Où êtes-vous en France ? Je suis dans les Cévennes. Alors les Cévennes c'est dans le sud de la France. Pour vous situer ça, c'est à peu près à 1h15 de Montpellier. Et la petite ville la plus proche s'appelle Alès. Ok. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble si vous voulez. Au niveau des paysages. Oui. Tout le soleil. Très belle nature, campagne, vieilles maisons rénovées. Alors ça s'appelle un gîte Sévenol. Oui, c'est ça, c'est une maison traditionnelle. Et au niveau de l'environnement, ici oui, c'est très vallonné. On a des petites rivières et c'est très très beau. Oui, donc c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de s'immerger dans la nature, une belle nature, vraiment très vert, très calme aussi j'imagine. C'est très calme, c'est apaisant, c'est un bon endroit pour les gens qui ont envie de travailler déjà, puisqu'on est quand même ici pour faire des cours de français. Mais oui, le cadre est vraiment sympa et c'est assez apaisant et c'est tropiste pour faire du français le matin et des petites activités l'après-midi pour profiter de ce bel environnement. Oui, donc on va en parler justement. Donc vous, je vous proposez quelque chose qui est très complet, donc des cours de français, bien sûr. C'est quand même le cœur de l'activité, mais aussi d'autres choses l'après-midi. Vous pouvez nous expliquer, peut-être on va commencer par les cours de français. C'est quel type de cours de français, pour qui ? Alors moi, c'est des cours de français qui s'adressent à des étudiants étrangers, donc adultes. Tous les profils, en fait, que ce soit, ça peut être des étudiants qui ont besoin de faire du français pour leurs études. Ça peut être des gens qui en ont besoin dans leur travail. Ça peut être des gens qui sont retraités, qui viennent s'installer par ici ou en France et qui veulent parler avec leurs voisins. Donc, ça peut être du français général. On peut faire aussi du français sur objectifs spécifiques pour les gens qui ont un besoin plus particulier. On peut faire également des préparations d'exam type DELF, DALF, TCF. Donc, c'est pour des profils de gens assez variés et qui ont envie de se faire une semaine ou deux ou quelques jours en immersion. D'accord. Et donc, si je suis une étudiante, par exemple, qui veut simplement découvrir la région et puis parler français, des conversations sans être trop structurée, par exemple. Je ne veux pas faire spécialement des cours de grammaire, mais j'ai vraiment besoin de pratiquer mon expression orale. Est-ce que c'est possible chez vous ? En fait, tout est possible. Moi, je m'adapte aux demandes qui me sont faites. Le dernier étudiant que j'ai eu s'appelait Michael. C'est un Américain de 30 ans et qui était exactement ce profil-là. Lui, il avait un niveau A2. Il lui était là vraiment juste pour parler. Il n'avait pas du tout envie de passer ni par l'écrit ni par de la grammaire. Donc, on a fait des cours de conversation sur des sujets d'intérêt commun. Et évidemment, je fais des petites corrections quand même pour aider à progresser, notamment sur la prononciation, mais ce n'était pas très scolaire. Donc, vous vous adaptez au profil des gens et à leur demande, en fait, c'est ça ? En fait, c'est ça l'idée de l'immersion. C'est que moi, principalement, je reçois des gens en cours particulier, en face à face. Donc, moi, je propose des semaines simples, mais je propose aussi une semaine personnalisée qui veut dire contactez-moi, dites-moi ce que vous voulez faire. Et puis, moi, je vous fais une proposition et puis on voit si ça colle à vos demandes. En fait, pour faire ça, c'est que vous avez une bonne expérience, une longue expérience avec les cours de français. Vous êtes prof depuis longtemps. Peut-être juste en dire un petit mot sur l'expérience que vous avez, parce que ce qui est important, c'est effectivement, c'est vous qui allez assurer toute la pédagogie, en fait, de cette semaine. Oui, en fait, moi, je suis prof depuis 2007. Mes premières années de prof, c'était en Chine, dans une université qui avait un partenariat avec l'université de Bourgogne. Suite à ça, j'ai travaillé dans un institut à Montpellier qui s'appelle ILA, qui est un institut qui reçoit des étudiants de 16 à 77 ans, on va dire. Et pareil pour des profils assez variés et tout type de français, donc français général, sur objectifs spécifiques, et tout des préparations aux examens. Suite à ça, je suis allé travailler dans un autre école à Montpellier qui s'appelle LSF. C'est une petite école, mais c'était une structure qui me convenait mieux. Donc, j'y suis resté à ILA, j'y suis resté 10 ans. LSF, j'y suis resté 4 ans. Et en parallèle, j'ai développé une plateforme avec un collègue qui s'appelle toutfrench.com, qui existe encore et sur laquelle on proposait des activités pédagogiques pour les profs de français langue étrangère. Sur la plateforme, il y a des exemples d'activités qu'on a créées nous-mêmes. Donc, j'imagine que vous puisez dans cette réserve-là, en fait, pour avoir des cours bien structurés, avec des contenus. Alors, les contenus, oui, au maximum, j'essaye d'utiliser ceux que j'ai créés. Alors, ça ne suffit pas, évidemment, il y a besoin d'autres, mais il y a eu beaucoup de contenus que j'ai créés moi-même, beaucoup de choses en relation avec l'actualité et puis avec ce qui nous entoure ici. Oui, c'est ça. Donc, justement, les personnes qui s'intéressent vraiment à la France et à l'authenticité d'une région française, vous avez eu l'occasion, j'imagine, de parler de cette région, de donner des informations, de faire découvrir la région aussi ? En fait, ça, c'est un peu l'idée des activités qu'il y a l'après-midi. Alors, ce que les étudiants peuvent faire avec moi, ils peuvent faire seuls, ça, ça dépend de leur choix. Mais oui, l'idée, c'est quand même de faire des petites randonnées en partant à pied du gîte pour découvrir les environs. Il y a pas mal de choses à visiter dans les petits villages qui nous entourent et les petites villes aussi. Il y a des musées, il y a des super belles grottes. Il y a un petit train qui permet de faire un petit tour entre deux petites villes d'ici. Il y a un des plus gros jardins d'Europe qui s'appelle la Bambouzeray. Donc, il y a beaucoup de petites choses à visiter l'après-midi, puis qui permettent aussi de parler français dans un contexte avec des vrais Français et dans des vraies situations. Et le truc, c'est qu'ici, on est dans un gîte et les étudiants qui viennent ne seront pas seuls ici, puisqu'il y a d'autres personnes qui réservent le gîte. On a notamment des randonneurs ou des gens qui viennent passer deux, trois jours ici. Donc, les gens, les étudiants sont aussi amenés à discuter avec des Français de passage dans le gîte, notamment les repas du soir. Ce qui est bien, parce que c'est une vraie mise en situation, une vraie mise en contexte. Excellent, excellent. Et puis aussi, un élément qui peut être très important pour des gens qui viennent en France, c'est la cuisine, la nourriture, les repas. Vous vous assurez les repas, j'imagine aussi ? On propose hébergement et pensions complètes. Donc, ce n'est pas moi qui m'en occupe. C'est Florian et Élise qui habitent ici et qui s'occupent de la partie hébergement. Et Florian qui s'occupe des repas. Donc oui, vous mangerez. Donc, on mange typiquement local, j'imagine ? Alors, on mange typiquement local. Il y a un maximum de produits qui sont du gîte. Ici, on a des potagers, on a des arbres fruitiers. Il y a des poules. Donc, au maximum, on utilise les produits du gîte. Et pour ceux qui ne sont pas du gîte, c'est principalement des produits l'eau. Excellent. J'imagine que vous pouvez vous adapter si quelqu'un est végétarien, végan, un régime alimentaire spécifique ? Oui, mais on le demande aux gens qui s'inscrivent de nous spécifier s'ils ont des régimes alimentaires particuliers ou des allergies ou des intolérances. Et oui, on s'adapte. Excellent. Et donc, dernière question peut-être par rapport à l'hébergement. Si j'imagine que je suis une personne seule qui vient chez vous, je loge dans une chambre individuelle, une chambre partagée, comment ça se passe ? Au choix. Il y a plusieurs possibilités. On a des chambres doubles qui peuvent être réservées de manière individuelle. Vous pouvez venir avec une autre personne, par exemple, qui ne souhaite pas prendre de cours de français et donc réserver une chambre ensemble. Et on a également un dortoir du lit. Donc ça, c'est pareil. En fait, il y a toutes les infos sur mon site, mais c'est où les personnes choisissent l'hébergement qui leur convient. Alors, je vais mettre d'ailleurs le lien vers le site, bien sûr, qui est très, très bien fait. On trouve vraiment les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser, à mon avis. Donc, si vous qui nous regardez, vous avez plein de questions, vous avez des détails, cliquez sur le site. Je pense que vous aurez beaucoup d'informations. Puis, on peut vous contacter, j'imagine aussi, bien sûr, pour en savoir plus. N'hésitez pas à me contacter par le biais du site. Il y a les adresses mail. Il y a même un petit chat direct contacté sur le site. Donc, oui, oui, pour toutes les questions, contactez-moi. Très bien. En français ou en anglais. D'accord. Français ou anglais, ça marche. Mais j'imagine que pendant l'immersion, c'est 100% français, n'est-ce pas ? Vous parlez 100% français pendant les cours. Oui, c'est en français. Non, évidemment, ça peut arriver qu'on traduise un mot ou qu'on cherche une expression ensemble. Mais l'idée, c'est de faire du français tout le temps. En fait, c'est ça aussi qui est un peu différent des établissements où je travaillais avant. Souvent, on est dans des classes où à la sortie de la classe, on se retrouve entre étudiants et on parle en anglais et on parle français que pendant la période. On entend les pouces et que j'allais parler français du matin jusqu'au soir. Oui, ça, c'est une différence. Puis, une autre différence, c'est vraiment le fait d'être aussi dans un cadre très inspirant, j'imagine, très relaxant aussi. On n'est pas dans le stress de la ville. Non, il n'y a pas le stress de la ville. Non, c'est vrai que pour travailler, pour quelqu'un qui a envie de s'immerger pendant une semaine, c'est parfait. De lire en français aussi, j'imagine. De lire en français, manger en français, dormir en français, penser en français, complètement en français. Bon, excellent. Merci, David. Donc, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait vraiment une proposition ici d'immersion complète en français dans un cadre magnifique. Vous avez vu des photos pendant la vidéo, mais vous pouvez aussi consulter le site. Merci beaucoup, David, de nous avoir expliqué un peu plus. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501